Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, nous allons introduire le thème de l'art. Bonjour à tous. Les nouvelles de l'art sont riches et diversifiées pour cette semaine. Nous y parlerons de l'art dans le temps de coronavirus, du défi du confinement, de belles initiatives de la part des artistes comme la vente au profit du personnel soignant, l'apport du soulagement et le rôle de l'art comme moyen d'évasion, enfin, des bénéfices de l'art pour la santé. Nous sommes en guerre, a martelé le président français face au coronavirus. Lors d'un entretien avec Serge Lasvin, président du Centre Pompidou, la plus grande institution pour l'art moderne et contemporain en Europe, il a affirmé que l'art est absolument crucial, qu'il faut penser à tous les artistes, à tous les poètes qui ont créé des œuvres magnifiques en temps de guerre. Alors, dans une situation difficile de ce genre, avec en plus la distanciation sociale, l'art permet à la fois de maintenir le lien avec les autres et de nous renforcer, cuirasser, enrichir. Il faut surtout éviter de se retrouver dans une situation où l'on a l'impression d'être seul, et l'art empêche ce type de situation. Moi, je suis confinée et j'ouvre un catalogue d'expositions. Cela me permet immédiatement de voyager et j'ai le sentiment de partager, ajoute-t-il. Ayant relevé le défi du confinement, plusieurs musées du monde, de Londres à Paris, en passant par Amsterdam, ouvrent leurs portes virtuellement et permettent des visites gratuites à 360 degrés. De quoi s'évader dans la découverte de belles œuvres sans se déplacer, ni passer par les aéroports ou les interminables files d'attente. Conscient qu'ils peuvent jouer un rôle, les artistes n'hésitent à s'impliquer. Considérant que leur art n'a de vie et ne mérite sa grandeur que dans la mesure où ils se rapprochent des hommes, se met au service de la beauté, apportent réjouissance et émotions communes, des artistes du monde entier offrent le soutien moral, mais aussi matériel. Ainsi, la maison de vente aux enchères Piazza a organisé une vente d'œuvres d'art en ligne, dont les bénéfices seront entièrement reversés au collectif Protège ton soignant. Plus de 200 tableaux, meubles et objets de design ont ainsi été offerts par des décorateurs, des artistes ou des collectionneurs, tous solidaires avec les équipes médicales à pied d'œuvre. Face à l'avancée du coronavirus, les street artists donnent à voir toute leur expressivité sur les murs de la planète. De l'Europe au Brésil, des États-Unis à l'Inde et de l'Afrique à l'Amérique latine, ils ont souvent réalisé leurs œuvres en lien avec le COVID-19, tout en adressant un message au public. Voici un petit tour du monde des plus belles œuvres de street art face à la pandémie, réalisées évidemment avant confinement. Mais pourquoi la peinture en ce temps difficile? Il est évident que les artistes assument leurs responsabilités envers la société, mais aussi pour eux-mêmes, la peinture est incroyablement avantageuse. À côté de ses bienfaits pour la santé, permettant de stimuler la créativité et de l'améliorer, d'activer la mémoire, elle assure le bien-être. On peut projeter toutes ces émotions indescriptibles dans la peinture et le dessin. On recourt à l'art pour évacuer le stress. Cela permet de se libérer des tensions que l'on a accumulées en les exprimant par la couleur et le dessin. En quittant temporairement le monde des peurs et des préoccupations, on entre dans celui du plaisir et de l'enthousiasme. Le public en profitera aussi. En fait, des études révèlent que l'observation d'œuvres d'art améliore le bien-être émotionnel et divers paramètres physiologiques, pression artérielle, fatigue, douleur, etc. Cela contribue également à réduire le stress et l'anxiété et à favoriser des émotions positives. Voilà le public amusé par le détournement des toiles les plus célèbres en profitant du fait d'avoir les musées à portée de clic. Et là, je vous lance, mes chers amis, un challenge. Vous devez savoir les titres originaux de ces tableaux et nous les envoyer d'ici trois jours. Ce n'est pas tout. Les confinés sont aussi sollicités à une détente en beauté et en musique. Les prestigieuses maisons d'opéra ont décidé d'exposer sur Internet des représentations ballet et opéra et de permettre l'accès gratuit à leur hall. Ces initiatives visent à divertir le public, lui apportant du plaisir et à le réconforter. Avec un confinement imposé presque partout en Europe, des musiciens allemands et néerlandais ont lancé l'opération. Ceux qui le désiraient ont été appelés à jouer et à diffuser une interprétation de l'Ode à la joie de Beethoven, qui est l'hymne européen, afin d'apporter du soutien aux personnes confinées, aux malades et au personnel exposé. Cette photo montre une famille qui a répondu présente à cet appel. Avec leurs instruments de musique, elle a interprété l'Ode à la joie, symphonie numéro 9 de Beethoven, installée sur son balcon à Wemmer, dans l'est de l'Allemagne. De leurs fenêtres, sur leurs balcons, les Italiens chantent contre l'ennui du confinement. Tout le week-end, ils se retrouveront à 18h pour célébrer les grands classiques de la musique transalpine. Tous au balcon, les initiatives se multiplient sur le modèle de ce que les Italiens ont fait. Devant rester chez eux, ils ont créé des rendez-vous quotidiens où les gens sortent aux fenêtres ou sur leur balcon pour chanter et faire de la musique. Le 13 mars 2020, depuis son balcon à Rome, une résidente utilise des couvercles de casserole en guise de cymbale pour faire du bruit lors d'un flash-mode musical lancé via les réseaux sociaux et baptisé « Regarde par la fenêtre ma Rome ». Le but est de redonner espoir et vie à la population en brisant le silence pesant d'une ville à l'arrêt. Un balcon concert, une arrière à la fenêtre. Chaque soir, d'un bout à l'autre de la France, le silence de longues heures de confinement est brisé par des artistes offrant une petite escapade musicale à leurs voisins confinés. « Quand je vois le sourire que j'apporte chaque soir avec mon chant, ça fait plaisir », a affirmé le ténor Stéphane Sénécal qui chante chaque jour à 19h une arrière de la fenêtre de son appartement. Enfin, mes chers amis, je vous conseille de chanter, puisque le chant présente mille et une vertus, non seulement pour votre psychisme, mais aussi sur votre santé. Chanter permet d'éliminer le stress, de chasser les idées noires, d'améliorer les capacités respiratoires, de soulager le mal de dos, de renforcer le système immunitaire. Et une bonne nouvelle, vous n'avez plus besoin des injections de Botox. Vous n'avez qu'à chanter. C'est un excellent exercice pour lutter contre l'affaissement du visage et maintenir l'élasticité de votre peau. Et maintenant, c'est le moment de vous annoncer la compétition hebdomadaire. Pour cette semaine, vous devez nous présenter l'art que vous préférez et nous expliquer ses avantages sur la santé physique et mentale. Nous vous remercions énormément de votre attention. À la prochaine. Merci. 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 Merci.